Ces étudiants en médecine en blouse blanche derrière moi n'auront jamais eu de patients aussi jeunes. Moyenne d'âge 6 ans, en fait ils sont une trentaine aujourd'hui, à accueillir les enfants et leurs peluches pour une journée baptisée hôpital des doudous. L'objectif c'est de dédramatiser le passage chez le médecin pour les plus jeunes en pratiquant quelques soins sur les fameuses peluches et cela semble particulièrement bien fonctionner. En tant qu'étudiant en santé, on passe à travers le doudou parce que c'est un objet rassurant pour eux. C'est un peu l'objet sacré transitionnel entre le parent et l'enfant. Et du coup nous, en fait ce qu'on fait c'est qu'on vient soigner le doudou, prendre soin pour leur dire qu'une piqûre ou les matériaux des dentistes, ça ne fait pas peur, c'est pour soigner et pas pour faire mal. Nous ça nous permet de communiquer avec les enfants et pour certains ça peut être un premier contact. Et comme c'est un cadre assez rassurant parce qu'on ne fait pas de vrais gestes médicaux sur les patients mais sur des doudous, nous ça nous permet d'adapter notre discours, de rester à l'écoute, de rester bienveillant et d'évoluer en fait dans ce sens-là parce que les enfants dans notre futur métier ça sera de potentiel passion. Les parents, leur enfant c'est tout pour eux, du coup ils sont très intéressés par l'opération. Des fois même plus que les enfants eux-mêmes, ils nous posent beaucoup de questions. Et nous quand il y a les parents qui viennent avec les enfants, on essaye de rester à l'écoute pour les deux, de répondre à toutes les questions. Et l'opération hôpital des doudous se poursuit la semaine prochaine dans les écoles de l'agglomération cannaise.